bienvenue à l'école numérique et machine d'anneau maintenant nous avons mathématiques grandeur la fois passer à mathématiques grandeur on avait appris les on avait appris la comparaison des mesures la comparaison des longueurs et on a essayé de mesurer les longueurs de notre classe on a aussi donné un travail de mesurer la longueur de votre lit de votre parcelle et on avait dit que ce qui nous est à mesurer les les mesures de longueur nous l'appelons nous l'appelons le maître quand maintenant en mathématiques grandeur nous n'avons nous n'allons pas à prendre encore la comparaison des mesures de grandeur mais nous allons apprendre et la comparaison des mesures des capacités mais avant de comparer les mesures de capacité nous devons savoir qu'est ce qu'un mesure des capacités mesure des capacités signifie quoi ou quelle est l'unité principale des mesures des capacités les mesures des capacités c'est tout corps qui doit couler tout ce qui coule tout ce qu'on peut verser et ça peut couler facilement nous donnons nous donnons l'exemple par exemple et de l'eau si par exemple nous prenons de l'eau ici avec l'eau qui est ici si j'ai fait ceci regarde si j'ai fait ceci directement l'eau est en train de couler nous prenons aussi l'exemple du lait lorsque lorsque du lait se trouve dans un bidot vous vous prenez un gobelet vous allez commencer à verser directement du lait va commencer de couler maintenant nous venons d'apprendre qu'est ce que les mesures des capacités deuxième chose quelle est l'unité principale des mesures des capacités qu'est ce qui nous aide à mesurer les mesures des capacités l'unité principale des mesures des capacités nous l'appelons le litre le litre les litres c'est l'unité principale des mesures des capacités le litre c'est l'unité principale des mesures des capacités deuxième chose nous allons comparer nous allons essayer de comparer les mesures des capacités nous allons essayer de comparer regardez ce que j'ai ici c'est un récipient n'est ce pas ça c'est un récipient à part les litres dans les mesures des capacités nous pouvons trouver les litres soit le décilitre nous l'écrivons comme ça nous l'abrégons comme ça les décilitres les centilitres ou même le millilitres maintenant nous avons ici un récipient ça c'est le décilitre avec de l'eau que nous avons ici nous allons voir si dans ce récipient nous allons trouver combien de décilitres n'est ce pas ça nous allons essayer de verser de l'eau n'est ce pas ça nous avons ici vous serez après de compter avec moi nous avons un décilitre dé décilitres dé décilitres dé décilitres 3 décilitres 3 décilitres 3 décilitres et ici nous avons nous avons combien nous avons 4 décilitres c'est à dire dans ce récipient nous venons de trouver qu'il y a 4 décilitres nous pouvons prendre même les centilitres nous allons voir si un centilitre plus un centilitre donnera combien des centilitres nous avons un centilitre plus un centilitre nous venons de trouver des centilitres nous écrivons au tableau un centilitre plus un centilitre donne deux centilitres nous pouvons prendre même les litres cette bouteille mesure un litre ici il y a un litre qui entre ici ici c'est le demi litre maintenant comme votre activité comme l'activité que vous allez travailler à la maison vous allez essayer de mettre l'eau dans le bassin vous allez prendre un décilitre un décilitre comme ça ou un gobelet et maintenant vous allez essayer de verser dans le bidot en train de compter et vous allez voir si dans le bidot vous allez trouver combien de décilitres merci de nous avoir suivi cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer